Nous sommes à Paris dans un centre de radiologie. Pour les besoins de la surprise, nous avons proposé à Annie, qui est enceinte de 4 mois, de participer à une étude sur l'influence de la musique sur les comportements du fœtus. Pour cela, elle va subir une échographie. Madame Pépin, bonjour. Vous êtes un petit peu en avance ? Oui, oui. C'est... D'accord. Vous allez voir que l'échographie, c'est un examen très scientifique, mais avec une grande connotation affective. On va vous faire une cassette. Mon mari a dit, ce soir, on ne regarde pas la télé. Pour cette prétendue étude, nous avons demandé à Annie d'apporter de la musique. Un CD qu'elle aime beaucoup et un autre qu'elle écoute très rarement. Ah, vous avez pensé au disque, alors ? Voilà, donc j'ai même mis les meilleurs... D'accord. Donc c'est qui, ça ? Ce que vous voulez, c'est Marc Lavoine. D'accord. Donc ça, vous aimez ou vous aimez pas celui-là ? Ah, j'adore. D'accord. Et celui-là, c'est à lui. L'autre CD appartient à son mari et elle ne semble pas être très fan. Donc lui, il y tient, mais pas vous, c'est ça ? L'examen peut commencer avec le CD qu'Anique n'apprécie pas trop. Et hasard ou coïncidence, son futur bébé nous a réservé bien des surprises. Voilà. Oui, alors là, il se réveille en sursaut. Oh là, il sursaut, t'as vu ? Il se bouche les oreilles, là-même. Il se bouche les oreilles ? Passons maintenant à Marc Lavoine, le chanteur préféré d'Anique. Vous admirez beaucoup Marc Lavoine ? Je t'adore. Alors, petit bébé, tu es prêt à écouter de la musique ? Est-ce que vous, vous l'entendez ? Je m'en prie bien parce que maman l'adore. Qu'est-ce qui se passe ? Il est tout apaisé en sorte qu'il est en terrain connu. Ça l'endort, Marc Lavoine. Mais c'est bien, c'est un sentiment de paix, en fait. J'aurais voulu te dire des mots. C'est une berce, je crois. Vous voyez comme ça l'a apaisé ? Je vais lui en mettre ça, alors. On dirait qu'il préfère les chansons douces, quand même. Comme sa mère. A plusieurs kilomètres de là, dans les Yvelines, près de chez Annick, l'équipe accueille Marc Lavoine dans une ambiance très champêtre. Alors, Marc. Oui. Je vais pas être là. Oula ! Il y a des bestioles, hein. C'est la campagne. Ah, c'est la campagne. Mais Annick, vous allez rencontrer maintenant, dans au moins d'une heure. Habite la campagne. C'est comme ça qu'on est ici. C'est bien, je suis ravi. Alors, moi, je vais vous la présenter un peu. Elle a 36 ans. Oui. Je vous montre sa photo. La voici. C'est quoi ça ? Elle est bien, dis donc, cette photo. Et la voilà emmariée. Elle est mariée il y a combien de temps ? Voilà. Alors, elle est mariée à Bernard depuis un an et demi. Et en fait, vous faites évidemment partie de leur vie au quotidien parce qu'elle vous écoute tout le temps. Elle suit votre actualité. Elle va à vos concerts. Et d'ailleurs, ils ont repoussé leur voyage de noces pour pouvoir assister à votre concert. Les gens qui t'écoutent tout le temps, c'est émouvant. Alors, comment on procède ? Alors, elle attend, enfin, ils attendent un heureux événement. Donc, on s'est appuyé sur ce futur petit bébé pour organiser notre surprise. Annick, qui observe en ce moment même l'influence des chansons de Marc Lavoine sur son futur bébé, devrait vouloir tout raconter à son mari en rentrant chez elle. Voici l'appartement. Le palier devant l'appartement. Et voici l'escalier de service. On va se mettre là, on n'attend qu'à rentrer. Exactement, on va se mettre en embuscade dans l'escalier de service. Donc, évidemment, après ce qui vient de lui arriver dans cette échographie, Bernard va naturellement demander à son épouse comment ça s'est passé. Et on lui a demandé de dire à sa femme qu'il avait évidemment très, très envie d'essayer à son tour de voir si effectivement le bébé réagit sur un de vos disques. D'accord. D'accord. Dès que Bernard va se lever pour mettre le disque, on va venir se positionner sur le palier. devant la porte. Pendant ce temps, la musique se répand dans l'appartement. Et dès que vous commencez à chanter, la porte de l'appartement s'ouvre. Vous rentrez par le hall d'entrée, puis dans l'appartement, et vous vous retrouvez nez à nez avec Annick. Et là, c'est à vous. Et avec Bernard. Et avec Bernard. Et on y va quand ? Eh bien, on y va maintenant. Parce que là, elle sort quand de chez nous, son médecin ? Là, elle sort. À l'instant même. Ça y est. Ok. On y va ? Allez, c'est parti. Annick, qui s'apprête à rentrer chez elle, ne se doute pas que Marc Lavoine se rend au même endroit et qu'il a même une longueur d'avance sur elle. Ce qui ne l'empêche pas d'appréhender un peu ce qui l'attend. Alors, ici, on arrive effectivement dans le quartier d'Annick. Elle habite dans ses immeubles, là-bas en face. Et nous, on va se mettre quelques instants ici, en stand-by. C'est sûr qu'on est bien planqués, là, qu'elle ne nous verra pas. L'arrivée d'Annick est imminente. Et cela semble avoir une influence directe sur Marc Lavoine. J'aurais voulu te dire... J'ai plus de voix, putain, c'est assez l'angoisse, ça. J'aurais voulu te dire des mots nouveaux... Le break d'Annick va passer. Donc, c'est un break gris qui va passer derrière ces arbustes, là. Peut-être qu'ils sont... Voilà un break. Voilà un break. Voilà, c'est celui-ci. Voilà, c'est ce break-là. Ça disparaît un peu, là, en même temps. Bon, allons-y, ne perdons pas de temps. On est là à pied ? Voilà. Cinq étages à pied. Bon, alors... Alors, vas-y, qu'est-ce qu'elle t'a raconté ? Nous ne sommes plus qu'à un étage de l'appartement d'Annick. Grâce à un micro-espion, Marc Lavoine peut entendre tout ce qui se passe chez elle. Ils sont en train de commenter, là, les cocafiers. On va regarder la cassette. Alors, au début, il gigotait beaucoup. Et puis, avec Marc Lavoine, il s'est calmé. Ben, voilà. Puis, avec ta musique à toi, il s'est touché les oreilles. C'est Bernard, le mari d'Annick, qui va donner le top déclencheur de la surprise. Je vais mettre le CD. On va voir s'il réagit pareil. En place. Tout le monde en place. Il est en train de mettre le CD. Attends, c'est la plage 3. C'est la plage 3. Lecture. J'aurais voulu te dire des mots en ouvrant. J'aurais voulu te dire des mots en ouvrant. J'aurais voulu te dire des mots en ouvrant. L'avenir, l'avenir, j'aurais voulu s'aimer d'aller mieux, des fois, j'aurais voulu combattre les dragons, autrefois, j'ai fait mieux que ça, j'ai fait mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. J'aurais voulu la belle au bois dormant, j'aurais voulu être prince au mestrier d'argent, j'aurais voulu construire un fond de la terre au ciel, donner parmi les collants et les hirondaires, j'ai fait mieux que ça, plus cher mieux que ça. J'aurais voulu partir sur un vaisseau, fondre les couchers du soleil au fil des eaux, j'aurais voulu mettre à tes pieds des bijoux, des palais, la vénus de Milo, l'angélus de Milo. Je fais que ça, un enfant de toi, de toi. C'est une belle journée. Moi, j'étais connue par les yeux revolveux. Au début, moi, ce qui m'a attirée, ça a été la musique. Après, en grandissant, j'ai appris à écouter plus les paroles et j'écoute toutes les paroles. Alors, ça va ? Et j'adore, en fait, ces chansons et ce qu'elles veulent dire. Voilà, c'est une belle preuve d'amour que m'a fait Bernard, le bébé. Et puis cette surprise, c'est génial, c'est grandiose. Si on a pu te faire une jolie surprise et que ça te fait chaud au cœur, c'est bien pour le petit. C'est formidable. Oui, il a du... J'ai encore une tournée. J'ai déjà repris ça, c'est comme ça, ça a sonné quand même. S'il vous plaît. Merci beaucoup, ça m'a fait énormément. Merci à toi. Et puis, tu vas pas pleurer, mais on fait pas ça. Repose-toi. Prenez soin de vous. À très vite. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.